Musique Toujours un plaisir de partager ce programme Culture 7 Le Mag avec vous sur les antennes de Canal 7. Un voyage culturel et artistique à travers le continent africain. Et le monde en général. Je vous amène regarder le sommaire. L'île de Mozambique, ancienne colonie portugaise, renaît de ses cendres. De Dundiaï Rose au trésor humain, célèbre par son tambour, inspire encore plus d'un. Le cinéma nigérien vu aller encore plus loin et conquérir la planète. L'événement festival fait grosse impression jeudi dernier avec un défilé de mode à l'Institut français de Libreville. Un sculpteur de dentelle au pays de la Roche Noire se distingue dans son art. A Okinawa, le sumo version taureau, une toute autre culture retrouvée au Japon. Israël, le tac-tac des madcôtes, bonheur ou cauchemar des plages. Mazimas, un restaurant féministe pour intégrer les migrantes. Voici pour le sommaire. Vous êtes sur Culture 7 Le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu. C'est ça exactement Culture 7 Le Mag. Oublié pendant un siècle, l'île de Mozambique renaît peu à peu de ses cendres. L'ancienne capitale de la colonisation portugaise en Afrique de l'Est, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, retrouve son face d'antan grâce à l'implication des investisseurs privés qui s'attaquent à sa restauration. Si le Sénégalais, Doudou Ndiaye Rose, distingué comme trésor humain par l'UNESCO, n'est plus de ce monde, Culture 7 Le Mag voudrait lui rendre hommage à travers ce document réalisé par l'agence française de presse en 2010. Des tambours et des sonorités qui inspirent encore plus d'un. Regardez. C'est un secret bien gardé au bord de l'océan Indien. L'île de Mozambique était le symbole de la puissance de l'Empire portugais en Afrique de l'Est au XIXe siècle. Elle tirait alors ses richesses de l'or, de l'ivoire et surtout du trafic d'esclaves. Mais depuis, son histoire a été celle d'une langue des crépitudes, accélérée par le départ des Portugais à l'indépendance du Mozambique en 1975. Aujourd'hui, l'île connaît un nouveau souffle grâce à l'arrivée d'investisseurs privés et de particuliers. C'est plutôt des étrangers maintenant qui viennent parce qu'il n'y a plus de fonds publics. L'étang béni des fonds européens est fini. Donc on a plutôt des gens qui veulent investir dans des résidences secondaires, avec piscines. Cet architecte français est installé au Mozambique depuis 20 ans. Il dirige la transformation des anciennes douanes en un complexe immobilier. D'après lui, il faut des centaines de milliers d'euros pour rénover une bâtisse telle que celle-ci. Ces investissements génèrent des emplois pour la population locale dans la construction et le tourisme. Mais certains craignent que la ville soit de nouveau divisée en deux, comme au temps de la colonisation portugaise. Au bout d'un moment, tous les locaux auront quitté les quartiers historiques. Car tous les édifices auront été rachetés par des touristes. Et les locaux partiront pour venir dans cette partie-ci de la ville, ou même hors de l'île. La moitié sud de l'île a longtemps abrité les esclaves. Aujourd'hui, elle consiste en des quartiers surpeuplés, construits de façon précaire, au-dessous du niveau de la mer. L'eau reste accumulée ici. Elle entre, mais elle n'a pas de sortie. Et cela amène beaucoup de maladies. Le paludisme, les moustiques, mais aussi le choléra. Autre problème d'assainissement, le manque de toilettes, qui ne laisse pas d'autres alternatives aux habitants que de faire leurs besoins sur la plage. La mairie lutte contre ses habitudes, qui ont longtemps découragé les touristes. En 2014, l'île a accueilli seulement 5000 visiteurs. Mais entre les ruines reconverties en hôtels et les rues refaites à neuf, cette ville classée au patrimoine de l'UNESCO a toutes les chances de devenir une destination prisée. Au Sénégal, il y a des sons qui sont respectés par tous. Sur une terrasse du quartier HLM de Dakar, Doudou Ndiaye Rose répète avec sa famille. Ce musicien de la caste des Griots a aujourd'hui 80 ans et il dirige encore un groupe avec plus de 15 percussionnistes. Quand on entend le tambour-major de Doudou Ndiaye, personne n'ose le contrarier. Les anciens m'ont invité pour voir si maintenant j'ai bien appris mon art. Ils ont annoncé devant le public qu'à part d'aujourd'hui, Doudou en m'ont nom chef tambour-major. Pendant sa jeunesse, Doudou est allé dans les coins les plus retranchés du Sénégal pour y apprendre la musique. Lors de sa longue carrière, l'ancien président Léopold Sédar Senghor lui a même demandé d'africaniser l'hymne de son pays et l'UNESCO l'a consacré trésor humain vivant. Dans sa famille, 4 femmes et au moins 30 enfants, personne n'y échappe. Certains fabriquent les djembes, d'autres en jouent. Son fils, Moustapha Ndiaye, 50 ans, enseigne les percussions à la Cité de la Musique à Paris et s'occupe maintenant de la formation des jeunes à Dakar. Pas de 4 temps, 4 fois. 1, 2, 3, 4. Ça c'est une affaire de famille où vraiment personne ne peut passer à côté. Tout le monde est né dans la percussion et je crois qu'on terminera dans la percussion. Les jeunes de la famille y répètent régulièrement sur la terrasse, même les plus petits. Papis, qui n'a pas encore 4 ans, veut connaître la musique comme ses frères. Actuellement, je n'ai pas pu vivre du tout. Parce que mes artistes, mes enfants, vraiment, ils ont bien appris la langue de la percussion. Et les vieux rythmes du Sénégal sont assurés de traverser les époques et les générations. Kunle Afolayan, réalisateur nigérien, tourne son cinquième long-métrage « The Seo » à Lagos dans l'espoir de conquérir les salles de cinéma du monde entier. Loin des productions de faible qualité de Hollywood, ils revendiquent un cinéma nigérien audacieux et panafricain. La mode africaine, sur le podium jeudi dernier, au festival initié par l'association Danse Fée à l'Institut français de Libreville, a donné du spectacle avec des collections présentées par Anelia Theodos et Célie Ravicale. Un chef opérateur, un preneur de son et un chariot à travelling, tout est soigné sur le tournage de ce film nigérien. Kunle Afolayan est aux commandes de la réalisation. Il est résolu à présenter un film panafricain s'adressant au monde entier. « CEO » est pour moi un autre film qui représente l'Afrique comme un continent. Le scénario, les acteurs, l'équipe et tous les éléments du film définissent qui nous sommes en tant qu'Africains. Le film « The CEO » raconte l'histoire du directeur d'une société africaine de télécommunications qui cherche à remplacer son PDG. Il envoie alors dans toute l'Afrique cinq membres de la direction pour déterminer lequel sera la tête de la firme. Le casting regroupe la chanteuse béninoise Angelique Kidjo, des acteurs venus d'Afrique du Sud, du Kenya, de Côte d'Ivoire et même du Maroc. « C'est un cocktail assez génial et je pense que c'est un cocktail qui ressemble beaucoup à Kunle, qui lui-même est un réalisateur totalement nigérien, dans le sens où il est fier d'être nigérien, il est fier de sa culture, il a entièrement raison. Et en même temps, il est vraiment dans quelque chose de complètement universel. » Avec un budget de plus d'un million de dollars, le film est bien au-dessus des standards du cinéma du Nigeria, réputés dans toute l'Afrique sous le nom de Nollywood, mais peu connus hors du continent. Pour boucler son financement, Kunle a trouvé de l'aide auprès d'Air France, qui l'aidera notamment à tourner une scène à l'aéroport Roissy-Charles-le-Gaulle. Pour la compagnie aérienne française, c'est le moyen de percer le marché nigérian. « Kunle est l'ambassadeur de notre marque, non seulement pour la promotion d'Air France au Nigeria, mais aussi pour la promotion des valeurs que nous attachons à notre marque, celle de la haute qualité, celle du plaisir. » Avec The CEO, Kunle a l'ambition de redorer l'image du cinéma nigérian et de se démarquer de Nollywood, dont la mauvaise qualité lui colle aux bobines. « Certaines personnes sont très à l'aise dans la fabrication de produits de faible qualité, parce que pour eux, c'est seulement un moyen de subsistance. Ils font de l'argent et vivent de manière informelle. Pour moi, le cinéma, ce n'est pas gagner sa vie. Pour moi, le cinéma, c'est la vie. Je respire film, je dors film. » Le Nigeria n'a toutefois pas à rougir de sa production. Avec 2000 films par an et un public estimé à près de 150 millions de spectateurs, Nollywood est l'une des trois plus grosses industries du cinéma au monde, avec l'Inde et les Etats-Unis. La sortie de The CEO est prévue, quant à elle, au printemps 2016. L'une des attractions qui aura captivé l'attention du plus grand nombre à Libreville-Gabon, précisément à l'Institut français jeudi dernier, a été sans aucun doute le magnifique défilé de mode offert par l'association Danse Fée par l'entremise de son événement festival débuté depuis le 12 octobre dernier. Fort des ambitions qui animent l'association 100% féminine, le développement du leadership féminin a battu de l'aile avec deux prestigieux stylistes modélistes qui ont présenté chacun une collection affichant ainsi le dynamisme artistique de la femme africaine à travers la mode. Pour plaire et séduire le public invité à cet événement, la scène a ouvert le bal avec des mannequins qui ont défilé en première partie sur des modèles tirés de la collection Rouge Désir de la talentueuse Anelia Theodos. En deuxième partie, l'autour était donc à la prestigieuse styliste Célie Rabican du Sénégal de présenter elle aussi son sens de la créativité sur des modèles divers et variés. Un public qui en a pris plein la vue, l'émotion fut grande d'avoir assisté au spectacle, un spectacle qui n'aura laissé personne indifférent. Ce que j'ai pu apprécier dans le défilé, c'est l'aspect absence de pudeur. Déjà, il y a cette chose-là. Nous sommes des femmes africaines et très belles. On n'a pas honte de se dévoiler. On n'a pas honte de porter des vêtements qui nous mettent en valeur. Mais le petit élément qui manquait à la chose, c'est la diversité au niveau de la taille, des rondeurs des femmes. Toutes les femmes ne sont pas maigres. Il y a des femmes qui sont belles et rondes. Et je crois qu'il faudrait qu'on apprenne à inclure ce type de femmes-là dans ce genre d'événement. Ce qui m'a plu, en fait, c'est cette capacité-là que les nouveaux stylistes aujourd'hui ont assemblée. Tout ce qu'on a de traditionnel avec le pagne et les différents signes culturels qui nous sont propres. Avec la culture occidentale, tout simplement, le cuir. Je parle particulièrement de la collection d'Anelia, qui c'est Rouge Désir. Oui, voilà, Rouge Désir qui était une collection où on a vu l'assemblage du 100% occidental avec les matières comme le cuir et tout, et le pagne, tout simplement. C'est réellement ce qui m'a plu. Participer à cet événement festival donne du sens à toutes ces dames qui partagent toutes le même objectif et qui se sont toutes concernées par les mêmes mots qui touchent la jambe féminine. Parce que c'est une cause pour la femme, donc forcément, je me sens concernée et ça me fait vraiment plaisir d'y participer. D'autant plus que je connais très bien Aïda et ça fait beaucoup d'années qu'elle travaille dessus. Donc, c'est un plaisir pour moi d'y participer. Célie, c'est une passionnée. Elle a commencé le stylisme depuis maintenant 10 ans, depuis son plus jeune âge. Elle a fait des études de droit, mais elle a également fait l'école Motspé de Paris et elle est connue pour son engagement. Donc, elle a appris à connaître l'association Danse Fé et surtout le thème de cette année, Femmes, Paix et Sécurité. C'est d'abord une femme, donc ils se sont impliqués. Le thème également l'intéresse au plus haut point. Donc, elle a tenu à être là. Malheureusement, pas physiquement, mais sa collection a pu être présentée ce soir. Et elle a pu également diffuser un message juste avant le défilé. Et voilà, en gros. Festival, un événement qui entend faire écho sur tout le continent africain. La présidente de l'association Danse Fé en sort satisfaite. Je suis très satisfaite de la soirée. Même si Célie Rabikan n'a pas pu faire le déplacement, malheureusement. Mais il y a son manager qui est venu et elle a pu envoyer ses tenues. Donc, le monde, les gens sont venus nombreux. Ils ont beaucoup aimé le défilé et vraiment, on est satisfaites. Danse Fé et son festival n'ont pas s'arrêter en si bon chemin. Pour toute l'importation de cette collection, je reconnais pas le maladeur de Célie Rabikan ici. Vous pouvez aussi aller sur le site. Je le mets trois fois à toi, c'est l'évaluable, voire comme. Et toutes informations sur la suite, je vais voir son manager. Un sculpteur de dentelle au pays de la Roche Noire se distingue dans son art avec les mêmes outils d'hier. Dans le sud du Japon, une tradition mélange tauromashi et sumo. Depuis des siècles, les combats de taureau fascinent les japonais. Regardez. Un ciseau, une massette, les outils et la technique sont les mêmes qu'il y a 150 ans. Le résultat, lui, est résolument ancré dans le 21e siècle, moderne, délicat et aérien. On grave sur l'avant comme ça et ensuite après, une fois qu'on a gravé assez profond, on va évider la matière par l'arrière. Jusqu'à trouver les trous et jusqu'à trouver la transparence. A la manière de ses ancêtres, Thierry Courtadon est un pierreux, un sculpteur de la pierre de lave issu des volcans d'Auvergne, mais pas seulement. Pierreux, en fait, c'est le terme généraliste d'un tailleur pierre, mais qui va un petit peu plus loin. Je pense que c'est un amoureux de sa matière. C'est-à-dire qu'au-delà de la façonner au quotidien, il en est vraiment amoureux et il la respecte. La pierre de lave, c'est l'un des symboles de l'Auvergne et c'est directement dans les carrières de Volvic, à quelques kilomètres de son atelier, que le sculpteur trouve sa matière première. Son travail fait de lui un partenaire de choix pour la filière locale. La roche, non tant qu'antonnée à la voirie ou au stèle funéraire, retrouve ainsi un rôle de premier plan. Thierry, c'est un très bon ambassadeur. On doit avoir des gens comme ça dans notre filière parce que c'est ça qui va nous permettre de franchir les années et les années et d'avoir d'autres propositions à nos clients. À Paris, le sculpteur espère montrer au spectateur toute la magie de sa roche et de son univers sans limite, quitte à défier les lois de la gravité, comme avec ses sculptures en mouvement. On est au XXIe siècle et il y a quelques années, j'étais capable de réaliser tout ce que je pensais, ce qui était déjà énorme. et mettez-vous à ma place. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis capable de réaliser tout ce que je rêve. Voilà la différence. Un imaginaire inépuisable qu'il partage avec trois ouvriers qui ont travaillé pendant 18 mois sur l'exposition. Les œuvres uniques à découvrir dans les jardins du Palais Royal jusqu'au 23 novembre. C'est une lutte jusqu'à l'épuisement quand l'un des deux adversaires prend la fuite. Un combat de taureau façon sumo que les japonais appellent Togyu. Rien à voir avec la tauromashi, ici pas de mise à mort. Ce qui compte, c'est l'affrontement. Dans les combats de taureau à Okinawa, le match prend fin quand l'un des deux taureaux a perdu toute volonté de se battre. Aussi bien le gagnant que le perdant peuvent sortir de l'arène vivant et rentrer chez eux. Cela fait 800 ans que ces combats ont lieu dans l'archipel. Ils ne sont plus pratiqués que dans cinq régions, mais continuent d'attirer un public de connaisseurs. Chaque animal possède une forme de corne qui lui est propre et c'est passionnant de voir comment il utilise cet attribut durant le combat. L'autre atout, la masse musculaire. Les éleveurs font tout pour que leur bête dépasse la tonne, mais aussi gros soient-ils, ces champions restent fragiles psychologiquement. Quand un taureau perd un combat, il perd ses moyens. C'est alors à nous de savoir comment lui apporter les bons soins. Les défenseurs des animaux dénoncent ces combats et y voient une pratique barbare. Une critique rejetée par les aficionados qui mettent en avant la qualité et la durée de vie de ces sumo-accords. Alors cela commence par un tac, puis un autre et encore un autre. Pour de nombreux Israéliens, ce tac-tac-tac est le bruit familier du matkot. Un jeu de raquettes qui envahit les plages aux grandes dames de ceux qui viennent y chercher le calme. Des sons qui résonnent de partout. Regardez. Sur les plages israéliennes, il existe un jeu, comme partout ailleurs dans le monde, les raquettes de plage. Mais ici, il est pris très au sérieux, au point de lui donner un nom, le matkot, et de le considérer comme une invention israélienne. C'est un son israélien, c'est très israélien. Nous revenons tout juste de l'étranger après une longue absence, et ce son nous a manqué. Amnon Nisim est littéralement le roi de la raquette. Certaines peuvent coûter jusqu'à 200 euros. Chez lui, il en possède des centaines, et dans toutes les matières. Maintenant, je prends celle en carbone. Vous voyez, non seulement ça rebondit mieux, mais ça rebondit aussi plus fort. Un tir avec sa traquette part comme une bombe. Un sport qui prend de la place sur les plages déjà bondées de Tel Aviv, et il n'est pas rare de recevoir une balle sur le coin de la tête. Tout d'abord, c'est une menace. On risque de se prendre une balle dans la figure. C'est très fort et c'est gênant. Le bruit répétitif du matkot peut même devenir exaspérant, au point que la mairie a tenté d'organiser des espaces réservés aux joueurs, mais difficile d'imaginer les Israéliens abandonner ce sport si prisé. Installé dans un théâtre du sud de Londres, Mazimas, un restaurant qui se veut féministe, en cuisine, 7 femmes chefs immigrées y mitonnent l'authentique cuisine de leur pays, trouvant ainsi un emploi autrement inaccessible et leur place dans la société britannique. Regardez. Mazimas, un restaurant avec une conscience sociale. Dans la cuisine, tous les chefs aux commandes sont des femmes immigrées ou réfugiées. Créé en 2012, ce restaurant éphémère de Londres tire son nom de l'expression grecque « Elathena fatemazimas », qui signifie « venez manger avec nous ». L'objectif du restaurant est de valoriser ces femmes qui ont dû laisser une partie de leur vie derrière elles. Confiance, oui, de la confiance en moi. J'ai appris à faire plein de plats et j'ai rencontré beaucoup de personnes de différents pays, des amis. Azeb est éthiopienne. Elle profite de ce travail pour avoir de l'expérience professionnelle et espère pouvoir concrétiser son rêve, monter son propre café. Depuis 2012, plusieurs de ses femmes ont quitté les cuisines de Mazimas pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Les responsables du projet sont débordés par les candidatures. Une quarantaine de femmes sont sur la liste d'attente. On se voit aussi comme une voie politique. Nous faisons campagne pour changer le droit des réfugiés, reconnaître leur existence, mais aussi les bienfaits pour notre société. D'un point de vue économique, mais aussi culturel, surtout ici à Londres, où chaque personne n'est pas d'ici. Le multiculturalisme est extraordinaire. Au menu, des plats d'Iran, d'Ethiopie, du Sénégal, de Turquie ou encore du Brésil, avec comme ingrédients principaux la convivialité et l'entraide. Quand je suis arrivée au Royaume-Uni, j'ai trouvé très difficile d'être une immigrante parce que je n'avais pas de contacts, pas de réseau. Mazimas a été pour moi un véritable pont qui m'a sorti de mon isolement pour revenir dans le monde du travail avec des personnes et des opportunités. Tout est affaire de collaboration et de partenariat. Le restaurant est ainsi hébergé gratuitement dans les murs d'un théâtre londonien. Il ne paye que les factures. Emma Yusuke a fourni les tables et les chaises disponibles à la vente. Les clients sont conquis et les fondateurs ont prévu d'ouvrir des établissements similaires à Berlin et à Lyon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se donner un prochain rendez-vous sur un prochain numéro de Culture 7 Le Mag. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de la chaîne Pan-Africaine. Canal 7, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501